Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kouchi. Alors bien sûr vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kouchi s'écrit en hébreu kaf vav shin yud. Kaf vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors les deux premières lettres du mot kouchi, qui veut dire noir en hébreu, c'est kaf vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un yud, un vav, un yud, un hé, un vav et un hé. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu, a pour valeur numérique 26. Après vous avez ku, donc kaf vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu. Dans le mot, dans le mot, donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après vous avez shin yud, qui veut dire yesh. Ça veut dire que kouchi signifie yesh hachen, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom yud kevav ke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que, en hébreu, on appelle le noir kouchi, qui fait allusion à yesh havaïe, Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Mais vous devez au fur et à mesure prendre conscience que vous devez vous réveiller. Vous devez dévoiler la dimension royale qui a entre en vous. Vous devez vous débarrasser de vos habits d'humiliation, d'esclavage, etc. Et prendre conscience que le masque qu'on a voulu vous coller, c'est justement pour vous empêcher de devenir ce que vous devez être. Et vous allez devenir ce que vous devez être. Mais pour ça, encore une fois, il faut vous renforcer sur le plan spirituel, sur le plan moral, et petit à petit sur le plan des actions aussi. Il est grand, grand temps, et je sais que ça se fera un jour, où les peuples africains se révolteront contre toute la dictature blanche qui exploite toutes les richesses des Africains. Et encore une fois, j'oserais presque dire, et je le dis avec la plus grande sincérité, soyez fiers d'être noirs. Soyez fiers d'avoir la couleur que vous avez. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde pour dévoiler sa royauté dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté d'Hachèvre. Donc, arrêtez d'être meurtri ou d'être humilié par tous ces racistes qui vous considèrent comme je ne sais quoi, comme ils considèrent les juifs d'ailleurs, et dites-vous, c'est le contraire. C'est justement parce que je suis un roi que tu veux faire de moi un esclave. Mais un jour viendra, où vous comprendrez, vous les autres peuples, quelle est notre mission, quelle est notre grandeur, quelle est notre force. Et un jour viendra, on réussira tous ensemble, avec l'aide du maître du monde, à dévoiler sa royauté sur terre. Ben Ezra Tachem, c'est-à-dire en hébreu, avec l'aide du maître du monde. Les plus grandes guerres, les plus grands massacres, dans toute l'histoire humaine, c'est le monde occidental. Pas le monde occidental uniquement moderne, bien que le monde occidental moderne, entre la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, sont morts 70 millions de personnes. En 40 ans, 70 millions. Pas en 40 ans de guerre, mais il y a eu la première guerre mondiale qui a duré 4 ans, la deuxième guerre mondiale qui a duré 4-5 ans, entre les deux, il y a eu à peu près 20 ans, donc en 30 ans, 70 millions de morts. En deux guerres, qui à elles deux, ont duré 8-9 ans. 70 millions de morts, sans compter tout ce qui s'est passé avant, les croisades, l'inquisition, la guerre de 100 ans, etc. Donc ce sont vraiment des gens qui vivent, comme on l'a vu, précisément dans la parasha de la semaine dernière, Yitzra, quand il baignait, il lui dit, tu vivras, tu vivras, tu vivras avec ton épée à la main. L'Occident, c'est un peuple guerrier. D'ailleurs, j'expliquerai ce soir dans un autre cours qui sera aussi sur mon site, qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle le monde occidental a adopté la religion chrétienne qui ne parle que d'amour et de bonté pour se créer une vitrine et cacher son véritable caractère. Parce que justement, le monde occidental est tellement, tellement, tellement violent, il est tellement assassin et meurtrier qu'ils ont eu besoin de se créer une religion qui va nous faire croire tout le contraire de ce qu'ils sont véritablement sur le terrain. Bien sûr, je ne parle pas de tel ou tel ou tel citoyen, je parle des dirigeants et je parle malheureusement des peuples qui sont exploités et qui sont soumis et qui sont obligés de suivre leurs dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, le monde occidental s'est attaqué comme jamais personne au peuple noir parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait mettre fin à toutes les dictatures et à tout le mal qu'il y a dans le monde, à toute cette corruption qu'il y a dans le monde et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour les transformer en esclaves. Comme l'expliquent nos maîtres, quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave ? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi ou de dévoiler la royauté d'Hachem. Maintenant, figurez-vous, mes amis, que depuis des millénaires, nos maîtres nous expliquent que chaque attribut divin, chaque sphira, en hébreu sphira, en français attribut divin, c'est-à-dire une qualité divine, là on parle de la malchoute, chaque qualité a une couleur. Et figurez-vous, quelle est la couleur de la malchoute ? Noir. La couleur de la malchoute, c'est le noir. C'est absolument incroyable. La couleur qui définit la malchoute, la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est le noir. Vous comprenez, mes amis, quel est le lien entre la mission d'Israël et les peuples africains ? Comment se fait-il que les peuples africains sont noirs ? Comment se fait-il que la première épouse de Moshe était une africaine ? Que la préférée de toutes les épouses du roi Salomon était une africaine ? Comment se fait-il qu'Israël a reçu pour mission de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde et qu'il y a sur Terre la couleur noire et nos maîtres affirment depuis des millénaires que la couleur noire est l'emblème de la royauté d'Hachem ? Eh bien, mes amis, vous comprenez quelque chose d'absolument incroyable. Que les peuples noirs, eux aussi, comme Israël, sont en première ligne du dévoilement futur d'Hachem en tant que dirigeant de ce monde. «Mihamoha ba'elim Hachem » «Qui est aussi grand que toi, Dieu du monde ? » C'est lui qui a dit ce verset-là. C'est-à-dire, c'est lui qui a reconnu la grandeur de Dieu. Et nos maîtres nous disent que cela fait allusion à la délivrance finale où toutes les nations reviendront vers Dieu et diront «Qui est puissant comme toi, maître du monde ? » Mais moi, ce que je rajoute, c'est qui a dit ça ? Qui est le modèle de la délivrance finale au niveau des nations ? C'est Pharaon. Et nos maîtres nous disent « Pharaon était un Africain, un Noir. » Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Mais c'est Pharaon qui a dit «Qui est comme toi, Dieu, créateur du monde ? »